Bonjour à tous, bienvenue sur JusteGeek.fr, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un micro, le BY-MM1 de chez Boya. On m'attaque tout de suite après le générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, deux petites précisions. La première c'est que le micro vous n'allez pas le voir ou alors vous le verrez seulement incrusté comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est actuellement sur la caméra, c'est lui qui prend le son. Toute cette vidéo sera enregistrée avec, donc je pourrais seulement vous incrusté les images. Deuxième précision, j'ai l'habitude sur mes vidéos de faire un traitement de l'audio, un peu de compression, de légalisation, etc. Je vais essayer d'en faire pas du tout ou très peu sur cette vidéo. Quand ce sera le son d'origine, vous aurez cette icône en bas qui vous indiquera qu'on est vraiment sur le son du micro Boya. Et si jamais il y a compression ou autre, il n'y aura pas ce petit icône comme ça. Ça vous permettra de savoir un petit peu quand on est sur le rendu réel du micro. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec le déballage. Alors, cette petite boîte, qu'est-ce qu'elle renferme ? En premier lieu, le microphone, bien évidemment. On aura ensuite la bonnette anti-vent, qu'on appelle de manière très élégante dans le métier, le chat-mort. Le support avec la griffe et le pas de vis. Un quart de pouce, donc très pratique pour mettre le micro soit sur un appareil photo, soit sur un trépied. Un câble mini jack 3.5 de type TRS pour brancher le micro sur un appareil photo. Un câble mini jack 3.5 TRRS pour brancher, cette fois, le micro sur un smartphone. Une housse de transport et un manuel. Regardons rapidement les caractéristiques de ce microphone. Sa première caractéristique, c'est que c'est un microphone à cardioïde. Alors, il a une conception. Stop, deux minutes. Tu fais le beau là avec tes mots compliqués, cardioïde, etc. Explique-leur plutôt ce que c'est qu'un micro à cardioïde. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais là, j'avais pas trop prévu de... Ouais, bon, ok, laisse tomber, je m'en charge. Alors, un micro à cardioïde, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il tient son nom, en fait, de sa conception à cardioïde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est conçu pour capter du son en forme de cœur. Ouais, je le sais, dit comme ça, c'est pas terrible. Vous voyez plutôt le schéma que je vous mets ici. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va voir notre micro qui va capter les sons qui viennent principalement de l'avant, un petit peu sur les côtés et pas du tout de l'arrière. Alors, les sons de l'avant vont être très bien captés. Les sons sur les côtés seront légèrement atténués, mais on pourra les entendre encore un peu. On captera, du coup, une différence quand on va écouter ce qui est restitué. Et à l'arrière, on entendra rien du tout. Voilà, c'était quand même pas compliqué. Franchement, si t'avais su faire ça, je pense qu'ils auraient kiffé. Allez, ciao. Ok, merci, salut. Bon, alors, comme je le disais avant d'être interrompu, c'est un microphone à cardioïde. Il a une conception en métal, donc ça, c'est pratique puisque c'est un petit micro. On va avoir vocation à l'emmener partout. Donc là, on voit que c'est du solide et ça, c'est plutôt cool. Si on le laisse dans le fond d'un sac ou quoi, on ne va pas craindre de trop l'abîmer. Donc ça, c'est bien. Au niveau de ses dimensions, on est sur un diamètre de 22 mm pour une longueur de 81 mm, je crois, de mémoire. Et un poids de 86 grammes. Donc là, on est sur un format hyper adapté au voyage. On va pouvoir l'emmener avec nous en déplacement, en vlog. Pourquoi pas en micro-trottoir ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'adapté pour le déplacement. Ça, c'est un premier bon point. Ce microphone est compatible à la fois avec les smartphones et avec les appareils photos, réflexes, hybrides, etc. Donc ça, c'est un réel avantage puisqu'on va avoir un seul produit à emmener qu'on filme avec son smartphone ou avec un appareil photo. Dans toutes les conditions possibles, on pourra utiliser ce micro. Donc là, rien à dire, c'est cool. Enfin, terminons les caractéristiques techniques de ce microphone. Avec sa plage de réponse, il va répondre de 35 à 18 kHz. Voilà, à plus ou moins 3 dB. Donc voilà, tout est dit. Allez, assez parlé, je vous propose maintenant de découvrir ce que donne ce microphone dans un contexte totalement différent. Allez, changement de décor. On se retrouve en extérieur, toujours avec la qualité normale du micro, sans aucune modif. Donc là, on est en forêt, il y a un petit peu de bruit d'eau, il y a les animaux, etc. Ça vous donne du coup un aperçu de ce que ça donne. Je suis à peu près à 2 mètres, 2,20 mètres du micro. Et je vais pouvoir maintenant vous donner mon avis. On commence avec son côté pratique. Et oui, je vous ai donné tout à l'heure ses dimensions et son poids, il est vraiment petit et léger. Donc on va pouvoir l'emmener partout, ce qui en fera un très bon micro pour tout ce qui est voyage, blog, micro-trottoir peut-être, pourquoi pas, etc. Donc voilà, peu d'encombrement, léger, même si vous le tenez, votre caméra à bout de bras avec le micro dessus, c'est pas lui qui va faire trop pencher la balance et qui va trop peser sur le setup. Donc là, c'est carrément un bon point pour ce micro. Au niveau de la qualité du son, vous voyez ce que ça donne. Bon, après, ça dépend des conditions. Tout à l'heure, j'étais en l'intérieur dans une pièce qui peut faciliter un petit peu l'écho. Donc voilà, peut-être qu'il y avait un peu d'écho. Là, il y en aura forcément moins, puisqu'il n'y a pas de limite, le son peut partir sans aucun souci, il n'y a pas la réverbération sur l'environnement, etc. Et on constate que finalement, la qualité est très exploitable et plutôt bonne, surtout que je vais vous annoncer son prix. C'est un micro à 23 euros. Donc pour un micro à 23 euros, si on compare un petit peu à ce que peuvent faire les références de chez, par exemple, Prod ou autre, eh bien franchement, on est quand même inférieur en termes de tarifs et on se rend compte qu'on a un produit qui fait quand même pas mal de taf. Alors 23 euros, vous le retrouverez chez Banggood, mon partenaire, qui me l'a envoyé pour l'occasion. Je les remercie au passage, merci Banggood de me permettre de faire découvrir ce micro à vous tous. On va les remercier du coup. Comme d'hab, petit lien en description si jamais le produit vous intéresse. Vous pouvez suivre le lien et puis vous aurez le prix qui peut peut-être varier. Là actuellement, il est à 22 et quelques, donc on va dire à 23 euros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'y réponds dès que j'en ai l'occasion, vous le savez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501